Tintin au Congo est l'un des albums les plus controversés de RG, car son édition originale faisait l'apologie du colonialisme. Depuis les années 2000, il est l'objet de polémiques acharnées. En 2007, le Congolais Bienvenue Mbutu Mondodo réclame l'interdiction de la commercialisation de cet album, car c'est une BD raciste qui fait l'apologie de la colonisation et de la supériorité de la race blanche sur la race noire. Il prend une position très dure, considérant que l'adoption d'un avertissement ou d'une présentation critique à destination des lecteurs ne pourrait pas suffire. En 2014, des militants issus du Conseil représentatif des associations noires de France procèdent au collage de cet autocollant sur des albums en vente afin de dénoncer le racisme de cette bande dessinée. A l'inverse, des personnalités, des historiens, demandent à ce que cet album reste en vente et que les uns et les autres apprennent à le lire dans le contexte de son époque et du parcours de son auteur. Les questions qui se posent avec cet album sont anciennes. Dans les années 60, l'éditeur de RG, Casterman, se refusait à rééditer cet album pouvant être perçu comme raciste et colonialiste. Pourtant, l'hebdomadaire congolais Zahir écrivait en 1969 « Il y a une chose que les Blancs qui avaient arrêté la circulation de Tintin au Congo n'ont pas comprise. Cette chose, la voici. Si certaines images caricaturales du peuple congolais données par Tintin au Congo font sourire les Blancs, elles font rire franchement les Congolais parce que les Congolais y trouvent matière à se moquer de l'homme blanc qui les voyait comme cela. » La première parution de Tintin au Congo date de 1930. Il s'agit d'une commande de l'abbé Vallée destinée à légitimer la colonisation, le Congo étant une colonie belge depuis 1908. RG s'y était plié facilement. Ce jeune homme de 23 ans ne voulait pas déplaire à son employeur et il adhérait au paternalisme colonial. Les clichés coloniaux abondent dans cette BD. Le Blanc commande et dirige la manœuvre pendant que les Noirs exécutent. Cette scénette met en œuvre les stéréotypes européens de l'Africain. Grand enfant, prompt à la colère et au pugilat, mais facile à calmer. C'est néanmoins avec humour que ce jugement de Salomon est adapté par RG. Ce comique est néanmoins au détriment des Africains, dont l'armée du roi des Babas-Roms était si moquée. L'élan colonisateur européen est ici justifié à travers l'œuvre des missionnaires. Hôpital, ferme-école, le soin et l'enseignement. Tout cela fleurbont le colonialisme paternaliste. Votre patrie, la Belgique. Dans la nouvelle édition de 1946, RG modifie le texte pour une leçon moins colonialiste. Peut-être pour ne pas risquer d'offenser les Africains. Néanmoins, les élèves ne semblent pas très brillants. Voulant conquérir le marché européen et au-delà, RG ne veut plus être ancré dans une colonie belge. Cette BD n'est pas toujours aussi caricaturale que certains peuvent le prétendre. Dans Tintin au Congo, les méchants sont des Blancs. Des Blancs parfois en guenille. Les soldats africains, certes des supplétifs de l'autorité coloniale, participent au maintien de l'ordre et à l'arrestation de Blancs. RG a toujours retravaillé ses albums et entre la première édition de 1931 et la réédition de 1946 et les ultérieurs, il a divisé par deux le nombre de planches et supprimé certains aspects caricaturaux. Pour mieux comprendre RG et Tintin au Congo, il faut lire l'album Coq en Stock, publié en 1958. C'est l'occasion de retrouver les Africains. Rétroviseur et miroir de courtoisie, c'est un clin d'œil au passé et une inversion ironique, mais sans méchanceté. Tintin et Haddock viennent de sauver des Africains victimes de Blancs, voulant les vendre comme esclaves. Ici, c'est le capitaine Haddock qui parle petit nègre, alors que les Africains parlent très bien. C'est avec vigueur que RG condamne, à travers le capitaine Haddock, l'esclavage. Aucun être humain ne doit être la propriété d'un autre. Petit clin d'œil, où est l'exotisme ? A chacun ses traditions, ses danses et son folklore. La boucle est bouclée, RG est plus complexe qu'il n'y paraît. Pour conclure, il vous faut lire le Lotus Bleu, publié en 1935 et reménieur 1946, pour bien comprendre RG. A partir de cet album, il devient plus objectif et critique face à l'impérialisme occidental et japonais. Bien sûr, cela nous éloigne de l'Afrique, mais c'est toujours intéressant à prendre en compte.